bonjour les petits loups aujourd'hui j'emmène avec moi dans ma cuisine donc pour ça on va faire des haricots blancs regardez par contre les haricots blancs il faut les faire tremper la veille dans de l'eau surtout n'allez pas mettre des haricots blancs comme ça direct tremper la veille parce que si vous les mettez comme ça direct déjà ça va vous faire super mal au ventre donc voilà là je vais égoutter les haricots blancs donc voilà par contre les haricots blancs ça manque de volume moi j'en avais mis même pas la moitié regardez comment ça a gonflé donc faites attention à la dose donc pour ça je vais allumer ma cocotte voilà je sais pas ce qu'ils me voyaient d'ici ouais j'ai mes de l'huile c'est c'est simple et rapide vous allez voir c'est pas je vais vous approcher un peu comme ça voilà je vais mettre des oignons c'est des oignons surgelés que c'est des oignons frais que j'ai surgelés moi même je vais mettre de l'ail par contre l'ail je vais mettre trois gousses d'ail à peu près pareil voilà on laisse faire l'ail comme ça l'ail et les oignons deux trois minutes ensuite je vais mettre mes filons de poulet directement là bien sûr on va assaisonner comme d'habitude on va mettre du sel du poivre, du gingembre, du haricot à mousse et on va mettre du piment d'oeuf voilà le piment d'oeuf voilà le piment d'oeuf on mélange bien et on va laisser cuire comme ça un peu griller la viande je vais mettre un peu de saprant c'est du colorant alimentaire ensuite je vais mettre une bonne cuillère à soupe bien remplie, une tomate concentrée voilà moi j'en ai une bonne bière à soupe donc d'habitude je mets des tomates, là je vais pas mettre de tomates, je vais changer un tout je vais mettre une bonne cuillère à soupe de tomates comme ça mais sinon mettez une tomate, deux tomates fraîches puis vous mixez hein voilà, moi j'ai changé un peu voilà voilà ensuite je vais mettre deux carottes voilà et là directement je vais mettre mes haricots blancs voilà voilà là directement bien sûr avant bah goûter hein donc voilà pour moi c'est bon toujours goûter pour voir s'il manque du sel comme on a rajouté de l'eau hein voilà et là je vais laisser cuire ça tranquillement vous voyez petit loup voilà donc je vais changer de je vais mettre ça ici voilà voilà la voiture fortement là je vais mettre ma poêle je vais mettre de l'huile je vais laisser chauffer je vais laisser chauffer je mets des oignons 2-3 minutes comme ça je vais prendre de l'ail voilà voilà moi j'ai ajouté mon ail à le congéré voilà après avoir laissé 2-3 minutes avec l'ail et l'oignon je vais mettre maintenant la chiche voilà je vais laisser vous lâcher comme ça et je vais assaisonner directement je vais mettre du sel du poivre du piment doux le piment doux il a toujours un problème là je crois qu'il ne toile pas voilà et du persil on laisse cuire comme ça on mélange et on laisse cuire on va ranger tout ça on mélange bien et vous goûtez toujours goûtez 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 on va laisser cuire la viande comme ça 10 minutes à peu près donc voilà après avoir laissé cuire ma viande comme ça on va dire 10 minutes à peu près voilà je vais mettre des oeufs moi je vais en mettre 3 mais après ça dépend de la quantité de la viande que vous avez ça dépend de tout voilà on laisse cuire comme ça et ensuite on mélange il faut pas que ça soit sec on mélange on baisse le feu voilà et on mélange comme ça voilà faut pas que ça soit sec voilà voilà on arrête et là par dessus on va mettre du fromage vous mettez de l'émantale vous mettez le fromage que vous avez moi je vais terminer ce que j'ai là voilà donc là je mélange à feu doux toujours à feu doux et on laisse pas cuire juste on mélange voilà comme ça juste comme ça et là je vais éteindre mon feu voilà vous laissez pas cuire voilà et là comme ça il reste de la sauce et là vous éteignez votre feu voilà j'éteins mon feu là j'ai sorti mes sorties que j'ai fait hier et par contre j'ai plié et j'ai mis sur plastique mais j'ai pas mis au congélateur je les ai mis comme ça comme j'ai fait hier et je vais les faire aujourd'hui mais j'ai pas mis au congélateur donc voilà donc ma viande que j'ai préparée je vais la mettre là donc en 30 ans j'ai râpé le fromage je vous ai pas filmé je vais le mettre dans du plastique je vais le congeler je vais mettre ça à la main parce que c'est bon voilà comme il m'a resté du fromage personne ne voulait le manger je me suis dit je vais le râper je vais le congeler et je le mettrai dans des pizzas je le mettrai dans... c'est du fromage c'est du fromage mi-molette la date elle est bonne la date elle est bonne parce que il était au frigo ça veut pas partir voilà pas de gâchis voilà là je vais le mettre à plat dans mon congélateur voilà on est partir comme vous voyez c'est à la maison je vais mettre de la mayo moi je mets de la mayo pour vous mettre ce que vous voulez voilà j'en mets juste en bas c'est tout pas ici ensuite je mets ma viande après si vous avez de la salade des tomates vous pouvez en mettre hein ça sera que mieux ensuite je rabats le côté les deux côtés comme ça et là je tourne comme ça et je vais me faire des tortilles voilà voilà bon je termine mes tortilles bon je termine mes tortilles et je reviens et je reviens vous bon je crois que j'ai changé de mayonnaise parce que celle-là il reste pas grand chose moi si j'ai pas mis de salade parce que j'en avais pas comme il faut éviter de sortir je je fais sans salade donc voilà moi on vérifie si c'est cuit on goûte bien sûr voilà la viande est cuit vous faites ça vous regardez si vos loupias sont cuit c'est simple c'est cuit moi ouh c'est chaud voilà moi c'est chaud je vais mettre un peu de persil bon plus tard je vais mettre un peu de persil par dessus voilà moi c'est prêt en tout cas donc les petits loups voilà mes loupias mes haricots blancs là j'ai mis des fruits comme vous voyez moi j'ai mis toujours de l'aluminium sur les queues de bananes ça ça se conserve plus longtemps et là mes tortillas par contre mes tortillas à la fin je vais les griller au gris pour l'instant je vais pas les griller maintenant je vais les griller dans 5 minutes à peu près voilà je vais griller ça au gris donc voilà les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker commenter partager bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit